La blette ou bête, un légume très méridional qui peut être préparé de différentes manières, est bénéfique à la santé. Plante herbacée très consommée comme légume, la blette appelée aussi blette ou poirée est originaire du bassin méditerranéen et d'Europe de l'Ouest. Elle appartient à la même famille que les épinards et que la betterave.Faisons le point dans cet article, description, bienfaits, contre-indications et conseils d'utilisation sont expliqués en détail. La blette est une plante qui se cultive partout en France. Ce qu'on aime chez elle ? Ses longues feuilles et ses côtes charnues qui selon la variété, changent de couleur. La blette est une plante herbacée cultivée pour ses longues feuilles vertes. Sa tige est blanche et peut atteindre 2 mètres de hauteur. Cette dernière est d'ailleurs surnommée côte ou bête à cardes. Elle est de la même famille, chénopodiaceae, que la betterave, l'épinard, le quinoa. Elle a les couleurs du printemps, tige rouge à blanche qui découpe jusqu'aux nervures le vert éclatant des feuilles. Ses parties utilisées en consommation sont la tige et les feuilles. La blette, qui signifie « rouge » en langue celtique, appelée ainsi poiret ou jottes en Suisse et bête en Belgique et au Québec, dans le sud apparaît sur les marchés à partir de la mi-mars et c'est un des légumes incontournables de la cuisine niçoise. Attention, les taches noires ou brunes sur les carbes sont la marque d'une oxydation, qui indique qu'elles n'ont pas été cueillies récemment. On conserve les blettes crues entières, dans un torchon bien resserré, une bonne semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur. Blettes rouges et jaunes En fonction de la variété, les bêtes peuvent être vertes, blanches, jaunes, oranges ou rouges. Il n'y a pas de différence entre la bête à cardes rouges et jaunes et celles blanches. Le goût et les propriétés nutritionnelles sont les mêmes. Ils font partie de la même famille, mais ils ne font pas vraiment partie de la même espèce. Cependant les propriétés les plus importantes ne changent pas de manière significative. Au jardin, que la plante soit en pleine terre ou en peau, la culture n'est pas difficile. C'est une plante rustique capable de s'adapter à de nombreux types de sol et de climat, il suffit de trouver une place en plein soleil et de l'arroser constamment. Il faut éliminer tout simplement les mauvaises herbes qui peuvent apparaître autour du lit de semences. Cultiver la blette rouge donne d'excellents résultats. Voici quelques conseils d'entretien. Choisissez des récipients d'un diamètre de 30 cm ou plus qui sont tout aussi profonds, afin que les têtes puissent pousser facilement et sans restriction. La chaleur de l'été favorise leur développement et il ne faut pas longtemps pour qu'une plante soit prête pour la culture. Blette sauvage La blette sauvage pousse spontanément dans les lieux incultes du sud de la France, près de la mer et des terres cultivées, mais aussi sur des sols argileux, jusqu'à 600 mètres d'altitude. Elle vient de la bête maritime, famille Chénopodiaceae, originaire des côtes de la Manche, de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. Une plante sauvage comestible aux feuilles légèrement amères et à la racine blanche et filandreuse. C'est une plante annuelle ou vivace, similaire aux blettes cultivées. Ces feuilles légèrement amères ont la racine blanche et filandreuse et se terminent par un épi de petites fleurs verdâtres. La blette sauvage est riche en vitamines, calcium, fer et phosphore. La cueillette se fait en hiver, avant que la plante ne soit montée, pour que le feuille et côte soient bien tendres et craquantes. Au goût plus savoureux et plus fort que les blettes cultivées, la sauvage peut être mangée bouillie, assaisonnée d'huile et de citron, ou frites avec de l'ail, du piment. Les feuilles et les tiges hachées peuvent être ajoutées aux soupes d'oeufs pour les rendre plus savoureuses. Blette propriété En utilisation interne, la blette a plusieurs propriétés, émolliantes, laxatives, adoucissantes, antioxydantes et rafraîchissantes. En effet, les feuilles peuvent être utilisées en cas d'inflammation des voies urinaires, mais aussi si vous souffrez de congestion de la rate ou de constipation. La bête aide ainsi à éliminer les déchets pour un transit intestinal en bon fonctionnement. Elle est donc intéressante pour les personnes souffrant de constipation, mais également pour celles faisant de la rétention d'eau. Comme indiqué, ce légume est aussi un très bon antioxydant. En outre, cette plante aide le corps à lutter contre le vieillissement en neutralisant les radicaux libres. La bête est aussi bénéfique pour prévenir l'apparition de maladies liées au vieillissement et à certaines maladies cardiovasculaires. Outre ses diverses utilisations internes, la bête peut également être utilisée en usage externe. Elle est notamment indiquée pour traiter les ulcères, les mycoses et pour adoucir la peau. Elle peut aussi être utilisée pour soigner les croûtes de lait du nourrisson. Si vous souhaitez profiter de ses bienfaits, il est nécessaire de réaliser des cataplasmes avec les feuilles de bête. Enfin, ses propriétés émolliantes et adoucissantes sont quant à elles idéales pour adoucir la peau. La bête a-t-elle des contre-indications ? La bête n'a pas de contre-indications particulières, mais comme toutes les plantes médicinales, il est important de respecter les doses prescrites pour éviter un effet secondaire pouvant être important. Blette, cuisson, qu'on l'appelle blette, bête ou poirée, on la prépare de mille et une manières, selon les envies, goûts et préférences. Elle peut également être préparée de différentes manières et peut être intégrée dans des recettes, quiches, tourtes, ou cuisinées avec de la sauce comme de la béchamel. Comme indiqué auparavant, seules les feuilles et la tige de la bête peuvent être utilisées. Les feuilles se cuisinent de la même manière que les épinards, dans de l'eau bouillante. Les côtes peuvent être cuisinées en gratin ou à la vapeur. Elles peuvent aussi être braisées. Les recettes sont donc très nombreuses et selon les préférences, elles peuvent être préparées et assaisonnées de maintes façons. On peut également la blanchir dans l'eau bouillante salée, de 3 à 5 minutes, et la congeler. Les blettes peuvent également être consommées en jus. Là aussi, plusieurs recettes existent et dans certaines, d'autres légumes doivent être ajoutées. Vous pouvez la consommer crue ou cuite, une feuille mixée avec du jus d'orange, une banane et du concombre, par exemple. Si vous souhaitez manger la blette crue, seules les feuilles peuvent être consommées, les côtes sont meilleures cuites. Dernier conseil, le temps de cuisson des côtes est plus long que celui des feuilles. Il est donc conseillé de faire cuire ces deux parties séparément. Blettes, saison. Les bêtes se trouvent pendant toute l'année aussi bien en magasin que sur les étals de marché. Elles se récoltent au potager de juillet à octobre. Blettes, culture. Pour les personnes le souhaitant, elles peuvent également être cultivées. Pour cela, voici quelques conseils de plantation. La période idéale pour planter la bête est entre avril et mai. Elle pousse mieux dans un sol riche en humus et lorsqu'elle est plantée en profondeur. La zone doit être ensoleillée et l'arrosage régulier. Les premières récoltes ont lieu à partir du mois de juillet jusqu'à l'apparition des premières gelées. Une fois récoltées, la bête doit être conservée au réfrigérateur pour que les feuilles gardent toutes leurs valeurs nutritionnelles et bienfaits. Cultivez la blette pour ses bienfaits. La blette est une herbe assée aux grandes feuilles larges et charnues qu'il faut planter au soleil ou à mi-ombre, dans un sol argileux, sableux, humide mais bien drainé. Pensez à ajouter un peu d'humus et de terreau à votre terre et du compost ou du fumier pendant l'hiver. En pleine terre, en bac, en pot ou en jardinière, la blette s'adapte partout. La blette en cuisine pour ses bienfaits. Les blettes se consomment le plus souvent cuites, dans un auto-cuiseur ou à l'eau bouillante, puis revenues à la poêle pour leur donner plus de saveur. Elles se transforment en gratins, en tartes ou en poêlées originales. Vous pouvez également les cuisiner en soupe ou en velouté, seul ou accompagné à d'autres légumets à quelques pommes de terre. Patients souffrant de problèmes gastro-intestinaux, en raison de sa teneur élevée en fibres et en eau, une consommation excessive de blettes peut provoquer des diarrhées, aggravant ainsi l'état des personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux. Les bébés de moins d'un an, dans ces cas, l'exposition au niveau élevé de nitrate contenu dans les blettes peut provoquer le syndrome du bébé bleu, connu médicalement sous le nom de métémoglobinémie. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada